La question ici est de résoudre une équation 4-5x inférieur ou égal à 2x plus 1. On procède de façon classique, comme pour une équation, l'idée étant de regrouper toutes les inconnues du même côté à gauche. Donc la première étape va consister à nous séparer du 2x à faire moins 2x à gauche et à droite du symbole inférieur ou égal. En faisant moins 2x à gauche, on arrive à 4-5x-2x ici en rouge, inférieur ou égal à 1 et 2x-2x s'annule. Il reste donc cette inéquation 4-5x-2x inférieur ou égal à 1 qui revient à avoir 4-7x inférieur ou égal à 1. Reste maintenant à nous occuper du 4 là. Ici on a moins 7x plus 4, il va donc pour enlever le 4, il va falloir faire moins 4 à gauche et à droite de mon symbole inférieur ou égal. Cela nous emmène à avoir 7x inférieur ou égal à 1 moins 4. Jusqu'à présent le symbole inférieur ou égal n'a pas changé puisque nous n'avons fait que ajouter ou soustraire aux demandes de l'inégalité les mêmes nombres. Et donc c'est une propriété que nous avions vue sur les inégalités. Dans ces cas là, le symbole, la hiérarchie est respectée. Il nous reste donc maintenant à résoudre l'inéquation moins 7x inférieur ou égal à moins 3. Et là maintenant nous allons diviser par moins 7 les deux membres de l'inégalité. Et c'est à ce moment là que la deuxième propriété intervient. Avec la grosse alerte rouge pour les inéquations, nous allons maintenant diviser par un nombre négatif par moins 7 les deux membres de l'inégalité. Et dans ce cas là, la hiérarchie est inversée, le symbole inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Ce qui nous amène à x supérieur ou égal, moins 3 sur moins 7 qui est égal à 3 septièmes. Les solutions de l'équation sont tous les nombres supérieurs ou égales à 3 septièmes. On peut résumer cette ensemble de solutions par une droite graduée. Une droite graduée que voici. On place donc 3 septièmes qui est ici. On peut placer trop à droite. Là on va assurer toutes les valeurs qui sont supérieurs ou égales, donc les valeurs qui sont à droite. La question est de déterminer le crochet, la nature du crochet, ouvert ou fermé. 3 septièmes étant bien supérieur ou égal à 3 septièmes. Ici on a supérieur ou égal, on n'a pas une inégalité stricte mais une inégalité large. 3 septièmes est donc solution de cette inéquation. Il faut donc que les crochets fassent comprendre que le nombre qui est ici, frontière, est du côté à droite, du côté solution. On parlera donc ici d'un crochet fermé qui fait comprendre que 3 septièmes est du bon côté des solutions.